Bonjour à tous. Bien évidemment, il y a un responsable du gouvernement français de s'exprimer. Aujourd'hui, sans penser d'abord, c'est la question qui est récemment rarement pérille de l'accident qui avait eu lieu en Gérondes. Nous pensons à cela, même si nous devons continuer nos accès. Je viens de recevoir M. Dussura, qui est envoyé des Nations Unies pour la Syrie, tâche extrêmement officielle. Et il vous dira dans un instant quelques mots. S'agissant de la position de la France, vous la connaissez. Et nous voulons une Syrie qui soit respectée dans son intégrité et une Syrie qui, même si ça paraît aujourd'hui très difficile, retrouve la paix, et où toutes les composantes puissent vivre ensemble. Et c'est ça, la position de la France. Pour cela, il nous faut d'abord lutter contre le terrorisme. Le terrorisme représenté par DASH et par d'autres groupes. Et nous voulons que toutes les bonnes volontés luttent contre DASH et les groupes terroristes. Nous-mêmes, nous le faisons. Nous avons bombardé des camps d'entraînement et nous continuons à le faire. Donc, le premier aspect, c'est de lutter contre le terrorisme. Le deuxième aspect, c'est de faire en sorte que le régime de Bachar el-Assad arrête de bombarder les populations civiles. Et la France dépose, dans les jours qui viennent, une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour interdire ce qu'on appelle Barrel-Bongue. C'est très important parce qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui meurent avec ces pratiques inacceptables. Le troisième élément de notre position, c'est de trouver une sortie politique. Et cette sortie politique, à notre avis, ne peut passer à discussion, bien sûr, que par le fait que M. Bachar el-Assad ne soit pas l'avenir de la Syrie. Il est l'essentiel du problème et il ne peut pas être la solution. Alors, il y a toute une série de réunions qui existent. Aujourd'hui même, il y a une réunion qui a lieu à Vienne. Et je me suis entretenu de cela avec mon collègue John Kerry, avec mon collègue saoudien, avec mon collègue turc. Nous avons des contacts avec les Russes. J'invite, j'ai invité la semaine prochaine à Paris pour une réunion sur ces sujets à la fois nos amis allemands, nos amis britanniques, nos amis saoudiens, nos amis américains et d'autres encore. Nous allons voir ce que donne la réunion de cet après-midi. Nous essaierons aussi de faire avancer les choses la semaine prochaine. Ce qui compte, c'est qu'on puisse trouver une solution politique. Et cette solution ne peut, selon nous, que passer par les conditions que j'ai rappelées il y a un instant. Étant observé, bien sûr, que la position des Russes est importante, puisqu'ils sont décidés d'apporter leur soutien à Bachar el-Assad, même si nous regrettons que, jusqu'à présent, l'essentiel des frappes qu'ils mènent soit dirigé contre l'opposition modérée et non pas contre l'âge. Dans ce cadre-là, la mission qui est confiée à M. de Mistoura est extrêmement importante, puisque, avec l'expérience remarquable qui est la sienne, il essaye de favoriser une solution politique, mais il va vous en parler lui-même et nous soutenons totalement son action. Merci. Merci, M. le ministre. Et merci aussi pour l'opportunité d'avoir un tour dans les ans. Je viens de retourner de Washington, à Moscou, et dans cette occasion, j'ai pu vérifier la position des différents... Comme je l'ai voulu... Je suis en train de dire, je suis été à Moscou et à Washington pour évaluer la situation, et j'ai pu débriefer... Ce point-là, et aussi, M. le ministre. Il y a deux nouveaux facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur qui a bouleversé et bougé tout le monde, en Europe en particulier, et c'est le facteur des mouvements des réfugiés. Je ne sais pas moi vous rappeler l'importance qu'il a eue, mais non, c'est le chef d'État, c'est le premier ministre qui s'occupe du problème syrien, parce que c'est en train de toucher directement la vie de tout le monde en Europe. Et le second nouveau facteur, game changer, on dit en anglais, c'est l'aspect qui concerne la présence et l'initiative militaire. À propos de cette question, je voudrais vous rappeler ce qu'est la position de l'ONU, et ce que j'ai présenté moi-même au nom de secrétaire général à Moscou et à Washington. C'est battre contre Daesh, contre le terrorisme, et ceux qui sont les membres du terrorisme indiqués par la résolution de l'ONU, c'est évidemment une priorité. Mais battre Daesh et battre le terrorisme, c'est une autre affaire. Il faut qu'il soit, pour arriver à ça, avec une activité claire parallèle politique. Les deux choses doivent bouger ensemble. L'un sans l'autre pourrait amener seulement encore plus de terrorisme. Donc, c'est le moment d'accélérer, en utilisant peut-être aussi l'effet que la Russie a beaucoup d'influence actuellement en Syrie, pour qu'il y ait une vraie initiative politique, qui inclut tout le monde, qu'il y ait une position dans laquelle on pourrait avoir finalement un processus politique qui amène à une formule dans laquelle la Syrie pourrait voir la fin de cette guerre. C'est le moment dans lequel, donc, la diplomatie et pas seulement les armes sont en train d'accélérer. L'ONU va faire sa part. Évidemment, un des éléments fondamentaux, c'est d'inclure tous en Syrie, et franchement tous aussi dans le contexte régional et international, parce que nous pouvons tous seulement ensemble travailler pour le faire. Je pense que le moment est dans ce cas-là actuel et urgent. Et c'est la raison pour laquelle notre rencontre était pas seulement utile, mais très temporelle dans ce sens-là. Et la réunion à Vienne, qui est tout à fait sur la base du fait que les Russes et les Américains doivent s'entendre ou comprendre au moins dans quelle direction, pas seulement l'aspect militaire, mais aussi l'aspect politique, puisse aller et urgent. Et à un certain moment, tout ça doit s'enlorgir avec tous les autres pays qui ont quelque chose à donner, à dire. Ils n'ont plus l'Iran, franchement. Et voilà.